Alors brièvement sur l'événement, c'est une séance de yoga géante où on sera à peu près 300 participants. Et l'idée c'est de partager ça après autour de stands de créateurs avec des food trucks et de quoi voir. J'ai vu une publication en fait sur Instagram et en fait je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air d'être sympa. En plein air, en plus on est en plein milieu d'Aix-les-Bains, il y a du monde qui passe donc en fait ça ne peut que marcher. En fait je faisais de la restauration et après le Covid j'en ai eu marre et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et en fait ma première passion c'est les vêtements et du coup je me suis dit je me lance dans la vente de vêtements et puis on verra ce que ça donne. Ça me tenait beaucoup à cœur, ça a été surtout une idée qui a germé pendant le Covid. Je voulais recréer un petit peu d'engouement sur des activités en collectif mais en grande ampleur et c'est surtout le lieu en fait assez emblématique du théâtre de Verdure. Et de rendre sur tout ça gratuit en fait et accessible à tout le monde. C'était vraiment l'idée de départ de faire bouger tout le monde dans la bonne ambiance. Alors c'est on va dire vraiment la deuxième fois que je fais du yoga avec Marion. La première fois oui j'étais allé dans son atelier, dans sa salle. Et puis bon après moi j'ai des soucis un peu physiques donc j'ai une tendinie donc je ne peux pas trop bouger les bras. Et bon là vu l'événement, obligé pour mon corps, pour moi ça me fait énormément de bien. Le yoga qu'est-ce que ça apporte ? Alors ça apporte tellement de choses que ça serait le long de les citer mais de base quand même c'est un certain bien-être autant physique que mental. Et puis j'ose espérer que la manière dont je l'amène c'est assez ludique et un petit peu fun. Le cadre est cool, il y a le beau temps, il y a du monde, tout est là pour faire du bon yoga, pour s'éclater.